Alors ici j'ai des pommes et des oranges, et en fait je voudrais comparer le nombre de pommes et le nombre d'oranges. Alors pour faire ça, je vais utiliser ce qu'on appelle en mathématiques un rapport. Alors un rapport c'est quelque chose qui va permettre de comparer deux grandeurs. Ici nos deux grandeurs c'est le nombre de pommes et le nombre d'oranges. Donc on va essayer de calculer le rapport du nombre de pommes. Du nombre de pommes au nombre d'oranges. Au nombre d'oranges. Au nombre d'oranges. En fait on va regarder combien on a de pommes pour combien d'oranges. Alors là il suffit de compter le nombre de pommes, il y a combien de pommes ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc on a six pommes. Six pommes pour combien d'oranges ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc six pommes pour neuf oranges. Neuf oranges. Alors ce rapport, on va l'écrire de manière un peu plus rapide avec un symbole qui est celui-ci. On va dire que le rapport est de six pour neuf. Et on utilise ce signe-là, donc six pour neuf. Voilà, ça c'est tout simplement la notation mathématique pour exprimer cette phrase-là, six pommes pour neuf oranges. Donc c'est une manière de comparer le nombre de pommes et le nombre d'oranges. Alors si on voit ça de cette manière-là, on peut avoir envie d'essayer de réduire ces deux nombres-là. Et effectivement, tu as peut-être déjà remarqué que six est divisible par trois et neuf aussi. Et en fait, on peut procéder exactement de la même manière que dans le cas des fractions. Si on divise six par trois, six divisé par trois, ça fait deux. Et si on divise neuf par trois, eh bien ça fait trois. Donc le rapport, on peut l'exprimer de cette manière-là, c'est deux pommes pour trois oranges. Deux pommes pour trois oranges. Alors est-ce que ça a du sens, cette division que je viens de faire, des deux grandeurs ? Ben oui, parce qu'en fait, quand on a exprimé le rapport de cette manière-là, on a regardé tous les fruits qui étaient ici, toutes les pommes et tous les oranges. Mais si on divise tous ces fruits en trois paquets identiques, donc là je peux faire un premier paquet, un deuxième paquet, et un troisième paquet ici. En fait, on peut exprimer le rapport du nombre de pommes au nombre d'oranges en regardant uniquement un de ces paquets-là, puisque de toute façon, les deux autres sont exactement les mêmes. Donc le rapport du nombre de pommes dans chacune de ces parties, c'est le même. Et donc si on compte combien il y a de pommes dans ce paquet ici, il y en a deux. Et combien il y a d'oranges ? Il y en a trois. Donc finalement, le rapport, c'est bien deux pommes pour trois oranges. Voilà. Alors là, on a comparé le nombre de pommes au nombre d'oranges, mais tu vois qu'on peut aussi comparer, si on veut, le nombre d'oranges au nombre de pommes. Alors on va essayer de le faire, on va essayer de déterminer le rapport du nombre d'oranges du nombre d'oranges au nombre de pommes. Au nombre de pommes. Et pour faire ça, on va tout simplement compter le nombre d'oranges. Donc il y en a neuf. Et le nombre de pommes, c'est six. Donc finalement, le rapport du nombre d'oranges au nombre de pommes, c'est neuf pour six, que j'écris de cette manière-là. Alors on peut remarquer une chose intéressante, c'est que ici, on rapporte le nombre d'oranges au nombre de pommes, et on obtient neuf pour six. Et en fait, on fait l'inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on rapportait le nombre de pommes au nombre d'oranges. Et on avait six pour neuf. Donc en fait, on a inversé les deux nombres. Voilà, tout simplement. Alors ici, on peut aussi réduire les deux nombres, comme tout à l'heure, et tout simplement en divisant par trois. Donc on aurait neuf divisé par trois, c'est-à-dire trois oranges, pour six divisé par trois, c'est-à-dire deux pommes. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !